Bonjour tout le monde, François-Guy Florent, je suis conseiller bédagogique récit à la commission scolaire La Rive-Renne et nous voilà à notre sixième, septième, je ne me rappelle plus déjà, sixième rencontre déjà des après-cours pour cette année et ça me fait plaisir d'être là avec vous et d'animer ça, il y a beaucoup de nouveaux, il y a quelques nouveaux visages qui s'ajoutent aujourd'hui, c'est vraiment super. Le premier point alors du jour, quelques modifications dans les épreuves édictées, quand un travail est fait, il n'est pas nécessairement difficile de faire quelque chose de toujours parfait, donc il y a des mises erreurs, peut être fait qui se sont glissés, puis j'ai invité Doris à venir nous en parler, je peux en parler, vous avez eu en pièce jointe dans mon dernier, pardon, dans mon dernier envoi en pièce jointe, j'avais fait une liste pour du matériel d'apprentissage ou d'évaluation dans laquelle j'amenais des précisions. Si jamais il y en a qui ont des questions par rapport à ça, c'est sûr que ça peut varier, ça c'est une des choses qu'on peut clarifier en attendant que Doris prenne la parole si elle est toujours présente. Le matériel autant 4061, 4062 qui est suggéré dans les épreuves, si vous n'avez pas exactement le même matériel, c'est pas grave. Vous pouvez tout aussi bien utiliser un matériel équivalent en autant que ça ne change rien au circuit qui est créé, au type de calcul qui sont faits, je donne un exemple, si vous faites votre circuit sur 12 volts avec des ampoules 12 volts et des choses comme ça, au lieu d'être sur 6 volts, ça ne change strictement rien. Par contre, ça pourrait changer la valeur d'un élément qu'on ajoute au circuit, donc ça va changer le corrigé aussi. Mais les calculs restent de même type, la difficulté reste la même également. Donc vous pouvez vous ajuster en fonction de ce que vous avez déjà, vous n'êtes pas obligé de racheter pour être pareil. Puis si on parle d'ampoules, celle suggérée allume presque pas. Si vous en prenez des un petit peu plus fortes avec un ampérage plus fort, ça allume mieux. Bref, il n'y a pas de problème là-dessus. Gilles? Oui François, je m'excuse, cette liste-là, c'est en lien avec le guide que vous avez monté ou c'est tout simplement de façon générale ce qui va avec le CO4061? Je suis un petit peu hors contexte, je suis désolé. Je vais la mettre publique pour que vous puissiez la télécharger si jamais il y en a qui ont perdu le courriel de la semaine passée. C'est vraiment la liste pour l'évaluation. La liste pour le cours 4061 que Guy a fait est sur Alexandrie dans le guide de l'enseignant. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a produit. Bien pas si ça n'a rien à voir, il y a beaucoup de matériel qui est la même chose, on s'entend là. Mais... Ok, c'est vraiment pour l'évaluation là. Ok. Oui, vous n'allez pas écrire sur le document pour... Oui, merci. Ça reste subtil là, mais c'est vraiment la liste pour l'évaluation. C'est un peu ce que nous on s'est procuré à Nicolet là. On a fait différents tests et tout, puis différentes erreurs aussi dans les achats, mais bref. Je vais y aller avec une anecdote d'abord. J'ai écrit en parenthèse là, pour m'en rappeler, source de courant continu. Parce que, je ne sais pas si vous les connaissez par cœur là, mais la version B du 4061 fonctionne avec des... suggérer de fonctionner avec des piles, mais moi je trouve ça un petit peu aberrant là, de s'acheter des piles et de les renouveler à chaque six mois, à chaque année, alors qu'on... c'est un peu de gaspillage si on veut, alors que la plupart, j'imagine, vous êtes procuré une source de courant continu. J'étais à... j'étais avec une équipe hier, puis on essayait justement cette version B là du 4061 avec des sources de courant continu, disons, de... pas cher, pour ne pas dire cheap là, dans le sens que tu prends les moins chers sur le marché, c'est... tu peux monter jusqu'à 12 volts, sauf que ça fournit un très faible courant. Donc, ce n'était pas assez pour faire faire la chose que c'est supposé faire dans la version B. Alors qu'avec une source de meilleure qualité, comme celle qui est suggérée dans la liste de matériel, qui est pas le double du prix, mais presque là, par contre, ça fonctionne super bien. C'est une source qui est capable de pousser plus de courant, va être capable de faire la chose que c'est supposé faire dans la version B du 4061 sans problème. Puis dans la liste que moi je fournis, la chose est sur 16 volts, alors que dans l'examen, on propose d'être sur 6 volts. Donc, si on met ça à 6 volts, c'est sûr que ça ne marchera pas. Il faut augmenter la tension à la source et avoir une source idéalement de bonne qualité. Sinon, vous pouvez prendre d'autres modèles que celui que je propose, il n'y a pas de problème, mais pour en avoir essayé un autre hier, là, c'était difficilement démontable et ça ne marchait pas du tout. Bref, c'est mon expérience d'hier. On essayait avec une seule source. On disait, coudonc, pourquoi ça ne marche pas? Tu vois qu'il manquait d'énergie, comme on dit. Donc là, on a empilé deux sources, puis on a mis deux sources sur le même bidule. Donc, on avait le même voltage, mais le double de courant. Et à ce moment-là, ça a fonctionné. Donc, c'était vraiment la source, le problème, elle ne poussait pas à ça. Voilà, petite anecdote qui peut peut-être vous éviter des petits embûches, si vous achetez le modèle que je proposais, là. N'oubliez pas d'augmenter la tension à la source. Il faut aller jusqu'à douze, maintenant une quinze. Puis à ce moment-là, il faut par contre changer la liste de matériel qui est fournie. Là, j'aimerais ça que Doris corrobore ce que je vais dire, là, mais moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais un gros X sur celle dans l'examen, j'en ferais une nouvelle complète, puis je la glisserais, là, avec l'examen pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. C'est sûr que vous pouvez barrer, puis, ou barrer le voltage, puis en mettre un nouveau, là. Mais, c'est sûr, vous pouvez en refaire une au complet aussi, là, comme ça, ça évite toute confusion. Oh! Bonjour, François. Bonjour. Désolé, désolé de ne pas avoir été là dans les premières minutes de la rencontre. OK. Bien, si tu le permets, François, peut-être que je pourrais donner un certain nombre d'informations générales. Je te cède la parole pour toutes les prochaines minutes et j'avais téléversé des documents pendant ce temps. Je te laisse la parole. D'accord. Alors, oui, bonjour tout le monde. C'est sûr que, bon, ce matin, on veut parler un peu de ce qui concerne les épreuves. Vous comprendrez qu'on doit en parler de façon très prudente pour garder la confidentialité autour des épreuves. Je peux quand même vous donner un certain nombre de renseignements généraux. À commencer, d'abord, par vous rappeler que dans certaines épreuves, il y a des graphiques, il y a des images, il y a des schémas et on a constaté qu'avec l'imprimerie, avec les photocopies qui sont faites, bien, la qualité de l'impression, parfois, laisse à désirer. Donc, il y a eu certaines épreuves qui ont été retournées en version numérique pour que, si c'est dans le désir des autorités, bien, que vous ayez la possibilité de, que ce soit possible d'imprimer en couleur. Donc, il y a comme ça des cahiers de l'adulte en 4061, 4062, cahiers de l'adulte version A, version C en 4061, et version A, version B en 4062, qui ont été envoyés en version numérique, ainsi que le guide de correction en 4061, version A. Donc, vous devez être en mesure de pouvoir vous procurer ces documents auprès de la personne responsable des épreuves de la sanction dans votre commission scolaire. Aussi, on a mentionné, je crois que là où c'est le plus clair, c'est dans le cahier de l'adulte. C'est écrit que le matériel qui est mis à la disposition de l'adulte peut être légèrement différent de ce qu'on vous suggère dans la liste de matériel. Bien entendu, avant de soumettre l'élève à l'épreuve, c'est fortement suggéré, proposé, conseillé de faire l'essai vous-même ou par le technicien de labo pour être en mesure de voir si tout fonctionne bien et de recueillir vos résultats. Maintenant, dépendamment de la qualité du matériel que vous avez dans vos centres, des fabricants aussi, du matériel que vous êtes procuré auprès de certains commerciants, fabricants, bien, c'est sûr que vous allez avoir du matériel légèrement différent de ce qu'on vous suggère. Alors, je vous conseille de faire vos essais avec votre matériel avant de faire des achats si c'est nécessaire et d'ajuster vos caractéristiques de votre circuit, si je parle des circuits électriques en 40-69, d'ajuster vos tensions, vos courants en fonction du matériel que vous avez. Donc, si on vous propose des courants de 6 volts, mais que vous apercevez que vous avez des composants qui ont besoin d'une vol, bien, on peut jouer sur les tensions et les courants nécessaires en tenant compte de tout ça dans le circuit et dans les résultats obtenus. Donc, on fait appel à votre jugement et si vraiment il y a des choses avec lesquelles vous êtes embêtés, que vous aimeriez avoir une reconfirmation, bien, c'est toujours possible de nous en parler et on pourra vous dire si c'est toujours dans les limites de l'épreuve. Parce que c'est sûr qu'il faut que les épreuves restent juste équitables pour tout le monde dans toutes les versions, mais il faut aussi tenir compte de la réalité des centres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, on parle du 40-61 avec les composants électriques qui ont des caractéristiques particulières. Il y a aussi dans d'autres épreuves qui sont, pour des cours qui sont plus sciences, comme en 40-62, où on vous suggère des volumes d'instruments de mesure, cylindres gradués, fioles jaugées, etc., avec des volumes précis. Ça aussi, donc, on peut se permettre de varier légèrement les volumes suggérés, indépendamment de ce que vous avez comme matériel dans vos centres. Alors, on essaie d'être, oui, le plus proche de ce qu'on vous suggère, mais dans la limite du possible. Et à cet effet-là, on a rédigé un nouveau petit guide des consignes d'administration qui vont contenir des renseignements supplémentaires parce qu'on s'est aperçu que ce que vous avez présentement entre les mains et peut-être pas suffisant. Donc, il y a un document qui vous sera acheminé que vous pourrez vous procurer aussi auprès de la personne responsable de la sanction dans votre commission scolaire. Ce document-là n'est pas envoyé encore, mais vous aurez plus d'informations dans ce document-là. Et ce sera un document qu'on devra enrichir probablement avec le temps parce que c'est avec les expérimentations, les mises à l'essai qu'on va voir qu'il y a des choses qu'on doit ajuster et on le fera pour vous aider à implanter. Surtout, je crois que c'est que je vous écoute. Je peux vous dire que j'ai déjà recueilli pensablement de rétroactions sur des choses qui ne sont pas claires dans les épreuves. J'ai surtout recueilli des commentaires sur 4061-4062, des corrections qui doivent être apportées, les modifications, les améliorations et c'est ce que nous comptons faire d'ici l'automne prochain pour que, lorsqu'il y aura vraiment une mise à l'essai plus massive, que les épreuves, que les coquilles soient se corrigées, que tout soit le plus au point possible. Je suis là, j'étais, je trouvais, je lisais la question de Maïté. Peut-être qu'elle n'est pas seule à se poser la question dans le clavardage, où en sont les infosanctions par rapport à la troisième secondaire? Oui, cette fameuse question qui revient de semaine en semaine. Le dossier suit son cours. Donc, pour le moment, je n'ai pas de nouvelles à diffuser à ce sujet. La DÉAC travaille toujours sur ce dossier-là et donc, l'infosanction n'est pas écrite, n'est pas diffusée. Il y a encore des décisions qui doivent être prises pour essayer de proposer un des scénarios qui soit, qui soit bénéfique pour tous. Balance numérique au centième de gramme obligatoire, étant donné la pesée de la chose, impossible sur balance à plateau. Denis, j'ai parlé spécifiquement de tout ça avec un de l'Abitibi, puis notre constat était qu'au contraire, les balances à plateau étaient plus précises que les balances au dixième de gramme qui sont pas trop chères. Donc, de notre quota, on utilise, on a fait passer le 40-62 version B il y a une semaine ou deux. Puis, l'élève a utilisé une balance à plateau, puis ça allait très bien. Je ne sais pas si c'est moi qui... OK, bien, la balance à un seul plateau, c'est un peu grand. Est-ce que Denis veut parler de deux plateaux avec un pivot? Donc, c'est peut-être qu'un système gradué, c'est trop haut pour rentrer. Peut-être, à ce moment-là, est-ce qu'on peut le mettre couché? Oui, peut-être vide, mais avec du liquide, non. C'est pas moi qui ai fait passer l'examen de labo, là, mais j'ai pas eu de feedback à ce niveau-là. À ce moment-là, est-ce qu'il y a moyen de prendre un autre cylindre? J'imagine que non, parce qu'on est pas mal tous... Je pense que nous, on avait utilisé une fiole. Donc, peut-être que la fiole, à ce moment-là, on n'a pas ce problème-là. Est-ce que vous pensiez remplacer la fiole par le cylindre gradué? Oui. Mais c'est toujours sa fameuse hauteur pour un cylindre de 25 cm. Peut-être que la solution, ça va être d'investir dans une petite balance, à ce moment-là. Parce que la balance à deux plateaux, c'est sûr, c'est très précis, mais peut-être que c'est l'encombrement stérique, pour bien parler, qui fait que la balance à plateau est plus difficile à utiliser, là, mais... Nous, on utilise un seul plateau, là, avec les poids qu'on déplace. OK. Il y a quand même de l'espace, là. T'as le petit plateau, puis je sais que c'est sûr qu'il y a la tige au milieu, mais... En tout cas, avec une fiole à fiole, la fiole, c'est pas très gros, là, l'embout. Donc, ça passe juste à côté, puis... Parce que les balances numériques précis aux centièmes de gramme sont extrêmement chères. Donc, je comprends, là, le fait d'être frileux d'investir là-dedans. Il faut que... OK. D'accord, Denis. OK. Peut-être qu'il va falloir dépenser encore. Non, d'accord. On va passer au prochain point. Petit point d'information, là, je ne l'ai pas rajouté au calendrier des après-cours encore, mais le 13 juin à 9 heures, c'est un mardi. Doris, Martin, Guy et moi, on présentera le résultat de nos travaux pour les développements en STT 4063. Donc, peut-être... Ben, en tout cas, selon ce que j'ai entendu, la Cephade s'enlignerait pour produire quelque chose. Mais, bien sûr, les travaux ne sont pas commencés. Donc, c'est quand que ça va être livré? Ça sera-tu dans un an, dans deux ans? Là, on ne sait pas. Mais, voilà, donc, en attendant, il faut, si on veut offrir le cours, ça prend quand même du matériel. Et, on s'est dit que même si la Cephade produisait quelque chose, ça va toujours pouvoir servir, là, d'avoir au moins un... Pas un backup, là, mais un autre choix pour compléter, là, ce qu'eux feront. Donc, on travaille sur quelques situations d'apprentissage et deux situations d'évaluation en aide à l'apprentissage. Il y en a déjà une de pratique, de fait, on travaille sur deux théoriques. Puis, si vous voulez les télécharger, je l'ai mis. Mais, si vous allez... si vous cliquez sur la roue dentée, en haut à droite, et vous cliquez sur fichier à télécharger, vous devriez avoir ça, là. Vous remarquerez que les cahiers d'élèves sont assez finis, alors que les corrigés, là, j'ai même laissé quelques commentaires. Il y a du texte qui est en travail, là, un collaborateur qui a fait une validation récemment et tout. Bref, je les partage pour que vous puissiez en prendre connaissance. Mais aussi, tu sais, si jamais vous êtes intense, ça vous tente de les vivre et de corriger le corriger aussi, vous pouvez toujours m'envoyer vos rétro-commentaires et tout. Puis, je peux quand même vous montrer... Oups, j'ai de la misère avec ma gestion via... Je peux quand même vous montrer une tâche, là, qui est quand même... me donner une idée, là. Une tâche que je suis le plus satisfait. Je pense que je l'avais déjà montré, je ne me rappelle plus. Mais, ça, c'est le corrigeux que j'ai mis. Si tu veux en savoir plus, finalement, sur les systèmes, là, changement de vitesse dans une perceuse à colonne, puis il y a différents... L'élève a à compléter, entre autres, le schéma ici, à mettre les mouvements et à expliquer la transmission, là, de mouvements. Il y a aussi une vidéo qui montre la perceuse à colonne en action, si jamais l'élève n'a jamais vu ça de sa vie. Donc, ça, c'est le corriger les mouvements. J'ai un petit pointeur, moi. Les mouvements, ici, normalement, ne sont pas là. L'élève a à les compléter. C'est juste de la rotation, donc c'est quand même abordable. Et ici, on embarque vraiment dans le... dans les possibilités d'ajustement de vitesse. Donc, l'élève va à faire... à déduire certaines choses et à expliquer, là, comment on peut faire varier la vitesse. C'est sûr que les réponses, c'est pas une des réponses d'élèves qu'on s'attend. C'est, disons, on peut appeler ça des réponses presque parfaites. Mais... On trouve ça mieux, mettre ça, que des réponses très concises et... Voilà. Sinon, l'autre tâche, c'est d'expliquer le choix de ce système de transmission de mouvements-là. Et ça, c'est un concept assez central du cours 4063, là. Tu sais, on est loin de couper du bois, puis de... Tu sais, on est vraiment en partie théorique, là, c'est sûr. Mais... Bon, c'est ça. C'est vraiment de l'analyse technologique puis d'expliquer pourquoi ce choix-là, finalement, c'est... Les concepteurs ont fait ce choix-là, mais c'est quoi les avantages de ces choix-là. Et finalement, l'élève, il faut qu'il choisisse des vitesses. Donc, les diamètres des poulies sont fournis. Et il y a à faire un calcul, là. Ben, il y a un exemple de calcul, là. Qui est abordable, qui est pas... On n'enseignait pas ça présentement, là. C'est vraiment des nouveaux concepts. Mais, mathématiquement, c'est très abordable. Mais il faut vraiment que l'élève soit, si on veut, ordonné, stratégique et... faire une démarche claire, là. Donc, voilà. Ça, c'est la tâche, là. Ma tâche préférée. Ben, vous pouvez regarder ça, télécharger ça. Ils sont vraiment en version de travail. Fait que n'utilisez pas... Faites-les pas imprimer 60 fois pour l'an prochain. Les versions finales seront déposées sur Alexandrie prochainement. Donc, on va présenter ça plus en détail le 13 juin à l'avoir. Alexandre, je te céderai la parole. Là, vu que c'est comme un extrait de la liste pas mal pour l'examen, je pense que je la présenterai pas, là. On va essayer oralement au départ, puis on verra comment ça va. Oui, c'est bien correct. Donc, c'est ça au niveau des pièces de bois qu'on doit fabriquer en 4063. Je voulais savoir c'était quoi vos stratégies. Est-ce que vous les faites vous-même? Parce que nous autres, on en produit pour plusieurs centres. Puis là, on a essayé de passer par des programmes à l'interne, là, qui utilisent les machines-outils, puis ils ont tous refusé nos demandes. On est allé voir dans des ébénistéries, puis eux aussi, ils nous revirent de bord. Ça fait que je me demandais c'était quoi vos stratégies, là, pour produire ces pièces-là. Est-ce que vous avez quelque part dans la salle des techniciens de lab? Oui. Mais elles ne sont pas équipées pour le faire dans les centres, c'est ça? Ben, elles ne sont pas dans nos centres, c'est des techniciens au secteur jeune. Nous autres, on n'a pas de techniciens à l'éducation des adultes. Est-ce que vous, c'est des techniciens qui les font, j'imagine? On n'a pas de techniciens non plus, là, chez nous, dans le centre du Québec, là, dans les 3CS. OK. Sinon, j'envisageais de les faire moi-même, mais ça en fait quand même pas mal, là. Si je pouvais passer mon temps à faire d'autres choses, je serais bien content. On donne une formation avec Diane Ménard à la CSDM, puis eux, bon, ils ont la chance d'avoir une technicienne. Ça fait que dans ce cas-là, pour la formation, on va justement faire cette préparation-là, et c'est la technicienne qui va faire ça directement dans la salle Machinautier du centre. Ce qu'on lui a suggéré, c'est quand même de, tu sais, si tu n'as pas de Dodge Grand Caravan, puis si tu prends du contreplaqué, là, tu peux difficilement mettre ça dans une voiture. En tout cas, dans tous les centres de rénovation que je connais, tu peux faire pré-couper au Banshee. Donc, à la limite, tu peux faire... Ce que je comprends, c'est que pas mal, tout le monde va les... Vous allez les faire soit vous-même ou par des techniciens, là, finalement. Est-ce que j'en comprends? Je pense que c'est sûr qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, mais... Est-ce que tu as essayé, exemple, de libérer, de payer avec vos budgets, un technicien secteur jeune, dans une école secondaire bien équipée, tu pourrais peut-être même... Non, j'avais pas envie d'ajuster cette solution, là, mais je vais le proposer. Et à la limite, ton bout de chemin, ça pourrait peut-être d'y apporter les matériaux, tu sais, pour pas trop... Ouais. Trop bousculer, je sais pas... Ou les faire livrer par BMR au Rona, là. Tu les fais livrer directement là-bas, puis... Super, merci pour les conseils. Si jamais c'est toi, Alexandre, qui est fait, là, prévois-toi tout seul une bonne journée ou deux, là, mais tu vas en avoir... Tu sais, au Banshee, ça va vraiment rapidement quand même, là. Tu coupes ton plywood au Banshee, puis après ça, tu fais tes coupes assez enlevées, puis ça... Ça va relativement rondement, mais... Si vous êtes capable d'être deux pour la manipulation, ça va vraiment mieux. Puis, tu vas pouvoir tourner toute ta CS, là, pour un an ou deux, d'après moi, là, avec une bonne journée ou deux. Par rapport à du matériel, ici, là, je suis aussi... Je suis pas aussi ancré que vous dans les programmes, là, dans les cours, mais je pense peut-être à la FP. Je sais pas si ça fait partie de... Quand vous parlez d'aller voir le secteur jeune, moi, je pense aussi peut-être qu'en FP, il pourrait nous aider, là, si on a des pièces de bois à fabriquer, tout ça. Je sais pas si c'est possible dans vos régions, aussi, là, mais... C'est une suggestion, aussi, si c'est possible pour vous, aussi, là. Nous, là, la FP qu'on a, c'est agriculture, l'historique, et production porcine, et grande culture. Donc, ça fitait pas. Mais, effectivement, là, c'est sûr que... Je pense à Victor, entre autres, là, qui ont le suffit, que peut-être ça pourrait concorder, mais encore là, coupé à la chaîne des bandes de plywood, tu sais, c'est pas ultra-formateur pour eux, là. Je pense que c'est le frais, ça serait de gaieté de coeur, de rendre service. Bref, oui, c'est un partenariat à essayer. Si vous en avez, la possibilité, c'est sûr. Chez nous, la préparation de ce matériel 3061, pour l'apprendre, j'en profite pour familiariser l'équipe d'enseignants aux machines-outils en préparant le matériel de manipulation. Par contre, on est une seule machine-outils. Effectivement, l'IAP, c'est une très bonne façon d'aborder les machines-outils. Puis, justement, la technicienne à Montréal, comme je disais tantôt, elle aussi, ça va être une façon, là, d'en faire un petit peu, là, finalement, de devenir bonne, là-dedans, puis après ça, un petit peu plus d'expérience pour accompagner les élèves dans tout ça. Il y a Denis qui dit, pourrions-nous avoir un bilan des maisons d'édition? Est-ce qu'il y a des gens qui... Il y a un bilan des examens de CHI et PHI à 5e secondaire? On va commencer par la première question, les maisons d'édition. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant, là, des maisons d'édition plus que moi, peut-être? À la JPM, la SOFAD disait, je pense qu'il est rentré en impression, là, excusez-moi de mémoire, là, mais le 9 juin, il est rentré en impression pour le 4062. Donc, que le 4062 serait prêt à quelque part en juin, donc assurément pour la rentrée. 4063, je pense qu'il est sur les planches à dessin. 4061, il est en rédaction, si je ne me trompe pas. 4064, je n'en ai aucune idée, ça, c'est pour la SOFAD. RP, bien, vous avez eu les mêmes nouvelles. RP, annonce août 2017 pour 4061, 6264. Merci Alexandre. Donc, c'est le message aussi qu'on avait eu à la KFGA. Puis, le monsieur du marketing, là, il disait même, mais, pour le 4062, là, je pense que c'était le plus avancé. Je le trouvais très, très, très optimiste. Mais, peut-être qu'en juin, là, il sera disponible. Donc, en sciences et technologies, ça fait le tour, je pense, des maisons d'édition qui se sont engagées dans la production. 4061, il y a toujours le cahier, le guide complet, le guide qui est disponible. Mais, c'est sûr que ça demande un... C'est des situations d'apprentissage, donc ça demande un cahier de savoir et d'exercice, si on veut, issu du secteur des jeunes. Une mise à jour qui se fera de ce cahier-là, il y a quand même quelques coquilles, puis la situation du séchoir à cheveux qui va être modifiée passablement. Donc, Guy va peut-être faire ça cet été, dans ses temps libres, ou quelque part au début de l'année prochaine. Je cèderai la parole à Olivier Rémiard, maintenant, pour les mises à jour, BIM. Salut tout le monde. En fait, pour les examens de chimie physique, ça suit son cours. On devrait être capable de faire les versions B pour les cours de chimie 5061. Physique 5061 et 5062. Pour le cours de chimie 5062, il y aura deux versions, une version B et une version C. Donc, notre calendrier suit son cours. On travaille avec les commissions scolaires jusqu'à la fin de l'année scolaire. Puis, après ça, notre intention, c'est de livrer à l'automne. C'est sûr qu'on est tributaire de la belle collaboration qu'on a avec le réseau, mais pour les cours de cinquième secondaire, ça va bien. Permets-moi, Olivier, de préciser, c'est bien que ça suive son cours, mais pourrais-tu dire, je sais que ça serait peut-être avancé un petit peu, mais pour les besoins du réseau, on aime ça savoir à peu près quand ça va être disponible. Donc, est-ce que ça va être disponible de cet été, plus en octobre? Est-ce qu'on peut, exemple, partir des élèves le 17 août en chimie 5061 sans être stressé des examens? En fait, François, j'ai un peu de misère à m'avancer dans les dates parce qu'on est tributaire du travail avec le réseau. Ça fait que c'est sûr que si on réussit, nos collaborateurs avec les commissions scolaires ont réussi à le faire cet été à la fin juin, bien moi, je peux faire avancer le travail à l'interne ici. Bien, s'il y a des soucis dans le réseau, j'ai une équipe de collaborateurs, ils ont eu une baisse de clientèle, les profs ont été moins nombreux sur l'équipe. Donc, à ce moment-là, ça retarde le projet. Moi, je maintiens l'automne, mais je ne peux pas m'avancer plus que ça. Je comprends très bien, merci. Doris, au niveau des examens prototypes, est-ce que ça suit son cours également? Est-ce que tu as des nouvelles à ce niveau-là? La révision linguistique a été faite sur les épreuves, les prototypes d'épreuves de chemie et de physique qui sont en traduction présentement et j'attends leur retour pour… Probablement qu'il y aura des corrections à apporter souvent quand il y a une traduction. Il faut aussi… Ce n'est pas une traduction mot à mot, alors des fois, il faut retoucher un petit peu aux épreuves. Alors, c'est à l'étape qu'on est rendus. Donc, ce serait, comme Olivier, un petit peu à l'automne que ça serait disponible? Pour moi aussi, c'est difficile d'avancer sur des dates. Ça dépend toujours de l'équipe qui fait la traduction. Et là, on arrive en fin d'année et avec les épreuves ministérielles au secteur des jeunes aussi, ils ont beaucoup de boulot. Alors, où est-ce qu'on passe, nous, dans tout ça? C'est en fonction de la somme de travail qu'ils ont à faire. Super. Donc, si je peux me permettre de résumer, une équipe d'enseignants qui voudrait donner le cours de chimie ou physique dès le mois d'août, c'est le même genre de message. Moi, je pourrais l'envoyer dans la communauté de pratique, là, pour nous donner des nouvelles de tout ça, là. Mais, on va en savoir plus à ce moment-là. Par contre, je me prends moi-même une note que je suis pas certain qu'on fasse débuter des élèves là-dedans, là, au mois d'août. Ça irait plus un petit peu plus tard à l'automne. Ça serait plus sécuritaire, comme on dit. Oui, tout à fait, tout à fait. Super. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sinon, je clôturerais la rencontre. Est-ce que... J'aurais un petit quelque chose de plus, François. Vas-y, vas-y. Peut-être pour te donner un coup de pouce aussi là-dedans. Pour ceux qui ont des sujets et des questions, là, vous pouvez essayer de prendre l'habitude d'aller sur le site des après-cours. Là, ils ont rajouté un onglet qui donne accès directement à l'iterpad. Alors, vous pouvez inscrire vos questions d'avance. Comme ça, bien, ça pourra permettre peut-être à François, puis des fois, de risque de se préparer à la rencontre, puis de rendre... d'avoir plus de sujets, puis que ça repose pas toujours juste sur François, là, de préparer lors du jour de la rencontre. C'est tout. Merci, Alexandre. Puis, aussi, quand vous allez être dedans plus, disons, là, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui aient implanté ou... Je vois encore beaucoup dans les examens, là, mais je pense que ça va peut-être avoir plus de questions ou tout ça. Mais, bref, je vais clôturer la rencontre de maintenant en vous souhaitant... Peut-être, est-ce qu'on se fait une dernière rencontre au mois d'août ou on se revoit l'année prochaine? Au mois, quelque part, mi-juin. Peut-être qu'on aura des nouvelles de BIM, aussi, à ce moment-là, si jamais il y a des équipes qui ont eu le temps de compléter le travail. Peut-être que certains enseignants auront le temps de tester des choses. Donc, super! Je vais planifier une prochaine rencontre, puis je vais envoyer la date prochainement, là, avec le... le montage vidéo, là, avec le... avec le... le petit message que je vous envoie pour dire que l'article de blog est en ligne. Merci de votre participation. Merci, Patricia, d'avoir été présente physiquement avec ta caméra. Ça fait... Je me sens moins seul. Et... Merci à tous ceux qui ont posé des questions et tout. Je vous souhaite une excellente fin de journée.